Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Après avoir découvert les nouveautés d'iOS 18, je vous propose aujourd'hui de découvrir les nouveautés de macOS 15, macOS Sequoia. Si vous aimez les vidéos sur iOS ou sur macOS et puis sur tous les systèmes d'Apple, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Comme pour iOS 18, sachez que cette version est uniquement disponible pour les développeurs et sera disponible pour tous, sans doute au mois d'octobre. Et puis sachez que comme sur iOS 18, on a certaines fonctionnalités qui ne sont toujours pas disponibles, celles liées évidemment à Apple Intelligence, mais également d'autres fonctionnalités qui sont disponibles uniquement en anglais, ça on commence à en avoir l'habitude. Et comme tous les ans, on commence par le nouveau fond d'écran, cette année c'est celui-ci, je le trouve assez réussi. Et là vous êtes sur l'écran de verrouillage, donc il est en plus animé. Alors lorsque vous êtes sur le bureau, évidemment il est fixe, donc voici à quoi il ressemble et il est disponible en mode sombre et en mode clair. Et en plus cette année, regardez, on a ce fond d'écran-ci, alors je vais décaler ça, voilà, regardez le fond d'écran vintage. Moi j'aime beaucoup, il est disponible en plusieurs couleurs, on va pouvoir le customiser ici. Donc voilà, donc là il est en vert, avec cette animation-là. Alors après évidemment ça reste fixe, on va pouvoir modifier les couleurs, donc voilà tout ce qu'on a ici. Je vais prendre celui-ci, voilà cette couleur-là. C'est sympa, moi je trouve que c'est pas mal, c'est assez réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donc voilà pour les fonds d'écran, c'est traditionnel mais c'est assez joli. On va quand même le tester sur l'écran de verrouillage, voilà. C'est pas mal, ça donne bien. Allez on continue les nouveautés avec FaceTime et regardez, donc les arrière-plans sont disponibles maintenant. Donc là je me suis mis un arrière-plan, ça se passe juste ici. Je vais pouvoir choisir différents arrière-plans, il y en a qui sont déjà prédéfinis, il y en a qu'on peut ajouter évidemment. Donc ici j'ai trois catégories, voilà avec des dégradés. Donc il y a différentes couleurs de dégradés, on a des fonds unis. Bon bref là c'est si vous voulez quelque chose d'assez sobre. On a un onglet avec des paysages, alors il y en a qu'un pour le moment. Donc c'est celui-ci, voilà. Alors là je l'utilise avec FaceTime mais ça fonctionne avec d'autres services. Et puis surtout je trouve que c'est quand même bien fait, je suis dans une pièce pas très lumineuse. Et bon le découpage est relativement correct. Je vous passe rapidement mais on peut évidemment ajouter des photos depuis l'application photo. Mais également depuis n'importe quel autre support. Donc vous téléchargez une photo, vous l'ajoutez. Donc là voilà une plage en arrière-plan. Un petit mot maintenant concernant l'application calculatrice. Alors elle a évolué comme pour iOS 18, comme pour iPadOS 18. Alors avec les nouvelles fonctions qui sont disponibles. On a un look quand même qui a un petit peu changé par rapport à la version précédente. Mais globalement ça reste le même. On va pouvoir utiliser la calculatrice scientifique, ça vous le savez, la partie programmation. Et puis sans doute la partie la plus pratique, c'est tout ce qui est conversion. Donc on va jeter un coup d'œil là-dessus. Donc on va activer la conversion. Et on va retrouver les mêmes catégories à convertir. Donc que ça soit superficie, angle, devise, etc. Les poids, voilà. Donc tout ça, ça se trouve ici. Donc pour le test, j'ai fait des conversions Fahrenheit degrés Celsius. Donc zéro degrés Celsius donne 32 degrés Fahrenheit. 10 degrés Celsius, 50 Fahrenheit. Bon bah c'est nickel. Et puis très rapidement, on a la partie mat-notes qui se trouve ici. Et sans rentrer dans les détails, puisqu'on en a déjà parlé avec iOS 18. Et puis surtout, j'essaierai d'approfondir un peu le sujet au fil du temps. Donc on peut, voilà, facilement, ça va calculer, voilà. Ça va nous donner le résultat. Bon bah ça, c'est mat-notes. L'application Message bénéfie évidemment des nouveautés d'iOS 18 également. Donc notamment la barre de réaction qui est colorée maintenant. Et vous avez donc la possibilité de réagir avec des émojis qui sont déjà disponibles dans le système. Alors sachez que si vous envoyez des émojis comme parmi cette liste-là, à une personne qui n'a pas encore le système qu'il faut, forcément, il ne va rien recevoir, ça ne fonctionne pas. On va pouvoir également programmer les envois comme sous iOS 18 et puis iPadOS 18. Donc voilà, ça se passe comme ceci. On va dans le plus, programmer, et on n'a plus qu'à sélectionner l'heure de l'envoi. Et c'est parti. Et puis à noter qu'il y a deux problèmes d'accessibilité liés à message. Alors le premier, ça concerne le zoom. Lorsque vous êtes en zoom et que vous essayez de réagir avec un émoji, parfois le zoom se déconnecte. Donc vous revenez à une pleine page. Et puis l'autre truc, c'est que l'énoncé de la souris, enfin le survol en fait de la souris pour énoncer le texte, ne fonctionne pas pour le moment avec cette première bêta. Et puis pour terminer sur message, je parle de l'effet de texte que vous connaissez maintenant avec iOS 18 et iPadOS 18. Regardez, donc là je sélectionne un mot. Je fais un clic droit. Alors j'en ai déjà sélectionné deux, c'est pour le test. Et je vais en prendre donc un troisième. Voilà, donc je fais un clic droit, je vais dans effet. Et donc voilà à quoi ressemble votre message. Alors ça c'est joli. Mais bon, il faut avoir du temps à perdre quand même. Mais je trouve que c'est assez joli. Et c'est quand même plus pratique à faire depuis le Mac que depuis iOS. Voilà ce que vous pouvez faire avec macOS 15 Sequoia. Dans l'application Note, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle surligner, qui n'existait pas. Je n'avais jamais fait gaffe en fait finalement. Ce n'est pas quelque chose qui me manquait plus que ça. Donc vous allez pouvoir surligner justement des mots, les mettre, de changer. Donc vous sélectionnez ici. Et après vous n'avez plus qu'à sélectionner la couleur. Vous allez donc pouvoir surligner. Je vais le refaire. Je vais là. Donc là c'est ici. Et après c'est surligné. Ou alors je retourne modifier la couleur. Donc j'ai ces choix là. Voilà ce qui se passe dans Note. Un petit mot maintenant sur l'application Echec qui a eu... Alors je crois, je me demande si ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle a une refonte comme ça. Un look un peu plus moderne. Je ne suis pas sûr que l'application avait été déjà modifiée. Bref, donc voilà à quoi elle ressemble. Et puis je n'avais jamais fait gaffe. Mais en tout cas, si vous utilisez la fonction dont je vous ai parlé tout à l'heure d'accessibilité, lorsque vous passez votre souris sur un texte, donc ça le lit. Eh bien ça fonctionne également avec les Echec. Donc ça va vous dire pion blanc sur D1, etc. Bon bref. Donc c'est assez pratique. Un petit mot sur les effets de fenêtres qui a été modifié. C'est vrai qu'Apple cherche tout le temps à modifier, à améliorer en tout cas ses fenêtrages. Alors si je suis, voilà, juste ici je vais dans fenêtres. J'ai donc des nouvelles organisations. Par exemple, je peux prendre celle-ci organisée par quatre. Donc ça va placer automatiquement les fenêtres là, dans chaque coin. Après vous pouvez très bien voir des dispositions différentes. Par exemple, une à gauche, une à droite ou alors en haut, en bas. Et vous allez donc, lorsque vous allez bouger une fenêtre, la remettre automatiquement au bon endroit. Dans le réglage, on a différentes fonctionnalités. La possibilité, alors ou non, d'activer cette fonction, d'utiliser la touche Alt. C'est vrai que c'est plus pratique lorsqu'on va le voir juste après. Lorsque vous déplacez une fenêtre en appuyant sur Alt et de la remettre directement, c'est un petit peu plus pratique que de l'emmener juste au bord. Enfin bon, je ne trouve pas ça génial. Et puis l'autre fonctionnalité, c'est de modifier justement les interlignes, de les supprimer ou non entre les fenêtres. Alors Apple, donc, essaie toujours de trouver des nouvelles fonctionnalités depuis Mission Control. On a eu Stage Manager. J'ai l'impression que ça ne prend pas des masses finalement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment du mal avec tout ça. Celle-ci semble peut-être un petit peu plus simple, mais je ne suis pas sûr que je vais vraiment l'utiliser. Regardez, donc là, je mets, voilà. Donc vous voyez, il y a un cadre gris qui s'est mis automatiquement. Donc ça repositionne automatiquement la fenêtre. Donc si j'appuie sur Alt ou Option, c'est pareil, et que je bouge la fenêtre, regardez, donc j'ai ce cadre gris. Et évidemment, il faut que je prenne la fenêtre par le haut. Et donc ça va la positionner automatiquement. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouveauté. Il y a eu quelques modifications dans les réglages, notamment iCloud, comme pour iOS. Donc voilà la nouvelle interface d'iCloud. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans l'application photo, on retrouve les nouveautés d'iOS 18, iPadOS 18, qui se trouvent déjà dans photo, notamment la vision jour. Donc voici la vision jour, qui s'appelle Daze. Alors il y a encore des problèmes de traduction, c'est souvent le cas avec les premières bêtas. Donc on a exactement la même vision jour. Et puis on a d'autres catégories, notamment voyages, qui sont assez pratiques, je trouve, en tout cas pour faire un tri. Donc c'est plutôt bien fait. Dans les réglages bureau et doc, on a cette nouvelle option qui se trouve juste ici. Lorsque vous allez taper deux fois sur le titre d'une fenêtre, vous allez pouvoir remplir automatiquement cette fenêtre. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc si je clique deux fois, ça remplit automatiquement. Je vais essayer avec texte edit. J'ai failli dire simple texte, le vieux. Et donc après, si je bouge la fenêtre, elle se redimensionne automatiquement. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Il y a eu quelques modifications dans les réglages, notamment des nouvelles fonctionnalités, mais également des fonctionnalités qui ont bougé, notamment celle-ci, le survol du texte. Alors pour rappel, c'est une option qu'on avait déjà, j'en ai parlé il y a quelques années, ça doit avoir 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, voilà, si votre souris passe sur un élément, celui-ci va être agrandi. Et je me trompe peut-être, mais cette deuxième option, je ne la connaissais pas. Elle permet en fait d'avoir... Alors c'est comme un survol, mais en tout cas, c'est lorsque vous êtes en train d'écrire, vous allez avoir votre texte, voilà, en plus gros, comme ceci. Et alors lorsque je change de ligne, voilà, je repars à zéro. Voilà, donc en tout cas, c'est disponible. Et puis surtout, ça a été changé de place, c'est directement dans le menu accessibilité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc sur macOS 15, alors il y a des nouveautés plutôt sympas, mais je suis un petit peu déçu. Je trouve qu'il y a... Alors il manque toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence, mais également certaines fonctionnalités qui ne sont toujours pas disponibles en français. Je pense aux raccourcis vocaux. Alors pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore très bien, mais bon, ça pourrait le faire. Mais évidemment, toutes les voies personnelles ne sont pas disponibles. Et puis même dans Safari, certaines fonctionnalités qui vont automatiquement faire un résumé de votre texte, en tout cas de votre page, là, ça ne fonctionne pas. Bref, ça vous donne une bonne excuse pour vous abonner et rester sur la chaîne, puisque dès qu'il y aura des nouveautés sur macOS, évidemment, je ferai de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.